Allô ? Désolée de t'appeler aussi tard, mais j'ai besoin de toi, c'est une urgence. Viens vite, je serai dans la chambre numéro 7 de mon hôtel. Linda, qu'est-ce qui se passe ? Tu m'inquiètes ? Il est arrivé malheur à une amie. Elle a été violée. Oh non, pauvre gamine. Elle a l'air si jeune. S'il te plaît, Fatou, je vais te demander de la garder en planque pendant quelques jours. Bien sûr, tu peux compter sur moi. Mais qui est cette fille ? C'est la fameuse Vanessa Diaz qui a disparu il y a 8 ans de ça. Je t'expliquerai tout en route. Mais en chemin, arrête-toi une pharmacie que je puisse lui acheter la pilule du lendemain. Il ne manquerait plus qu'elle tombe enceinte de ce bâtard. Voilà. Je viens de lui donner la pilule et je l'ai couchée dans la chambre d'amis. Je ne sais pas comment te remercier, Fatou. Encore une fois, tu me sauves d'une situation plus qu'embarrassante. J'ai l'impression de me retrouver 19 ans en arrière. Je comprends. La situation est identique. Mais ne pense pas aux choses du passé. Tu te fais du mal pour rien. Et entre nous, Linda, tu n'as pas à me remercier. T'es ma sœur de cœur. Merci, ma sœur. Il est temps pour moi de rentrer. Et surtout, n'oublie pas de la présenter au reste de la famille en tant que Emma Guérin. Bon, il ne me reste plus qu'à essayer de contacter Toby en espérant qu'il veuille bien décrocher. Allez, à plus. Bon, j'ai quelque chose à vous dire. Une amie a subi une grave agression la nuit dernière et elle en est traumatisée. Alors, je me suis proposée pour l'héberger afin qu'elle puisse s'en remettre. Je vais vous demander d'être au petit soin avec elle. Elle s'appelle Emma Guérin et a 17 ans. Ce n'est pas tout. Emma a un chien. Donc, les filles, je vais vous demander de vous en occuper. De cette façon, ça vous fera de l'entraînement pour le futur chien qu'on doit adopter. Oh, la pauvre. Si jeune. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Elle peut rester aussi longtemps qu'il le faut pour qu'elle s'en remette. Merci, mon amour. Où étais-tu ? Ça fait des heures qu'on essaie de te joindre. T'as les coordonnées ? Emma, la fille que tu as rencontrée la nuit dernière. Mieux que ça. J'ai couché avec elle. Alors, ça veut dire que tu as son numéro ? Vite, appelle-la et dis-lui de venir. Mais pourquoi ? On s'en fout d'elle. Ce n'est qu'une michetote comme tant d'autres. Carlos, non ! On ne s'en fout pas. Cette fille, c'est Vanessa Diaz. Quoi ? Ah, tu te vois l'enfant, toi. Alors, tu le sais pour Vanessa ? Euh... Oui. Eh bien alors, tu attends quoi pour l'appeler ? Euh... Quand j'ai dit que j'ai couché avec elle, on va dire que je lui ai un peu forcé la main. Quoi ? Mais tu l'as violée. Monstre ! Tu n'es qu'un sale monstre. Oh mon Dieu, mais dites-moi que je rêve et que ce que je viens d'entendre n'est pas vrai. On aimerait que ce soit faux, Eva. Carlos, ce que t'as fait, c'est impardonnable. Et je vais te dire une chose que tu ignores sur ta défunte mère. Ta mère était une militante féministe, toujours là pour lutter contre la discrimination et le harcèlement sexuel. Ta mère était une grande dame, pleine de courage, qui a aidé des dizaines et des dizaines de femmes à s'en sortir dans leur détresse. Elle était plus qu'une grande sœur pour moi. Elle était mon modèle, mon héroïne. Et c'est grâce à elle que j'ai choisi de faire le métier de flic. C'est sa façon de défendre les plus faibles et de lutter contre l'injustice qui m'ont inspirée. Ta pauvre mère doit se retourner dans sa tombe alors qu'il est... Tu sais, j'ai remarqué ta colère depuis la dernière fois. Quand vous aviez su que votre père a été assassiné. Et ouais, je l'ai remarqué ta colère. Je ne suis pas aveugle. Tu en veux à la terre entière. Mais est-ce une raison pour faire ce que tu as fait ? Vanessa a vu ses parents se faire assassiner sous ses yeux par le même dealer qui a tué ton père. Ça vous fait un point en commun et c'est encore pire pour elle. Normalement, tu devrais être la personne la mieux placée au monde pour comprendre sa douleur. Tu ne crois pas qu'elle a assez souffert comme ça ? Dis-moi, ça te fait quoi de savoir que tu contribues encore plus à son malheur ? Mais... mais je ne le savais pas. Tais-toi, tu me fais honte. J'ai honte que tu sois mon neveu. Aucune femme au monde ne mérite le sort que tu as fait subir à Vanessa. Maintenant, il est temps que tu saches la vérité sur ton père. A l'époque, on ne vous avait rien dit car vous étiez beaucoup trop jeunes. Mais si ta mère est morte, c'est de la faute de ton père. Il avait pris le volant alors qu'il était alcoolisé. Et là, un très grave accident s'est produit. Ta mère est morte sur le coup et ton père s'en est sorti. Tu avais deux ans, Carlos, et Ronaldo était un tout petit bébé. Et ce n'est pas tout. Ton père était un dealer de cannabis. S'il a été tué, c'était lors d'un règlement de compte entre dealers. Mais nous ne savons toujours pas qui est l'autre dealer avec qui il était en conflit. Voilà qui était ton père. Un tueur doublé d'un dealer. A l'époque, j'avais choisi de ne rien dire à mes collègues pour ne pas que vous soyez privés de votre père. C'était déjà assez dur pour vous d'être privés de votre mère. Alors, pour vous éviter qu'on vous arrache votre père, j'ai choisi de me taire. J'ai été contre mes propres principes pour vous protéger. Et aujourd'hui, je le regrette. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas commettre la même erreur. Carlos Ramirez, au nom de la loi, je t'arrête. Tu as le droit de garder le silence. Si tu renonces à ce droit, tout ce que tu diras pourra être et sera utilisé contre toi devant une cour de justice. Tu as le droit à un avocat. Et si tu ne peux pas t'en payer un, un avocat commis d'office te sera attribué. Tu mets ton neveu en cellule ? Jordan, Vanessa Diaz est toujours vivante. Mais Carlos l'a agressée. Quoi ? Alors on doit parler. Madame, nous avons besoin du registre de l'hôtel et de vos bandes vidéo enregistrées par vos caméras de surveillance. Je peux vous donner les registres, ça n'y a pas de problème. Mais les caméras de surveillance ne fonctionnent plus. Elles sont juste là pour dissuader les voleurs. Ah, vraiment ? Et alors, dans ce cas, pouvez-vous m'expliquer pourquoi le voyant rouge clignote ? Madame, si vous cherchez à dissimuler des preuves à la police, vous risquez la prison. Misère, je dois vite effacer les passages et envoie-tu la journaliste. Bon, voilà, c'est fait. Quelle chance j'ai eue d'arriver à ce moment-là. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait Vanessa avec le ramiret sur la vidéo. Mais qu'est-ce qu'il lui a fait ? Ah, le bâtard, je vais le tuer. Bon, il est plus qu'évident que vous ne voulez pas collaborer avec nous. Alors dans ce cas, nous allons nous saisir de votre matériel informatique et de vos registres. Ah, Toby, te voilà enfin. Je ne pouvais pas te dire de quoi il s'agissait dans les messages que je t'ai envoyés, mais il vient d'arriver une chose horrible à Vanessa. Je sais, je viens de le voir dans les vidéos de surveillance. Ce bâtard d'Aura m'irait à violer Vanessa. Je vais le buter. Non, attends, laisse-moi arranger ça. Puis il n'y a plus grave, les flics ont embarqué mon matos. Ils vont voir la vidéo de surveillance, celle où tu butes la journaliste. Non, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai eu le temps de supprimer cette vidéo. Oh, Dieu merci. Bon, écoute-moi. Vanessa est chez ma copine Fatou et elle a vraiment besoin de toi. Je suis en train de réfléchir à un plan pour vous deux. Et je vais avoir besoin d'aide, Toby. Je sais que tu m'en veux, mais donne-moi une chance de vous aider. On verra. Donne-moi l'adresse de ta copine. Tiens, voilà son adresse. Euh, Toby ? J'ai dit on verra. Jordan, le nom de Vanessa Diaz n'apparaît pas dans le registre de l'hôtel. Mais j'ai marqué une certaine Emma Guérin qui a loué une chambre pour 200 dollars. Donc, j'ai fait des recherches sur ce nom. Et il apparaît que c'est une vieille dame qui est décédée il y a plus de 10 ans maintenant. Alors, j'en conclue que Vanessa s'est peut-être procurée de faux papiers à ce nom. Et ce n'est pas tout, Jordan. La propriétaire de l'hôtel nous a menti car les caméras de surveillance fonctionnent. On y voit clairement mon neveu violé, Vanessa Diaz. C'est horrible. Bah alors dans ce cas, la propriété nous aurait menti pour couvrir ton neveu ? Pouh, alors là j'en ai aucune idée. Je vais aller lui demander. Alors dans ce cas, je viens avec toi. Carlos, tu connais la propriétaire de l'hôtel, madame Linda de Souza ? Tiens, voilà sa photo car elle est fichée chez nous. Non, pas du tout. Je ne la connais pas. Ah ouais, t'en es sûr ? Parce qu'elle a cherché à couvrir ton viol. Et pourquoi elle aurait fait ça ? Je ne la connais pas. Elle a peut-être cherché à couvrir quelqu'un d'autre, un Black Wolf par exemple. En prenant la fuite, je l'ai vu discuter avec le chef du gang sur le parking de l'hôtel. En prenant la fuite, je l'ai vu discuter avec le chef de l'hôtel. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je suis le fils de Linda, on s'était croisé l'autre soir au bar du port. Oui, je sais qui tu es, Toby. Et je constate que Linda t'a enfin dit la vérité. Eh bien, il était temps. Entre, je t'en prie. Bon, écoute Toby, Vanessa est à l'étage. Elle dort encore. Elle a été salement amochée. Elle a besoin de repos. Quoi ? Vous connaissez sa véritable identité ? Oui, Toby, ta mère m'a tout dit. Elle est comme une soeur pour moi. Je peux savoir comment vous avez su que Linda est ma mère ? Elle ne t'a rien dit ? Pour être honnête, je ne lui ai pas laissé le temps de s'expliquer. Comment ça ? Déjà pour commencer, je n'ai pas su par Linda qu'elle était ma mère, mais par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une autre histoire. Bref, quand je l'ai su, j'ai ressenti de la colère. Et je suis envoulé à mort de m'avoir abandonné. Écoute Toby, tu ne dois pas en vouloir à ta mère. J'étais là. Je sais ce qui s'est passé. Tu t'en prends à la mauvaise personne, là. Et à qui je devrais en vouloir, alors ? À ton père. Vous dites n'importe quoi. Mon père a toujours été là. Lui, au moins, il m'a éduqué. Ah, parce que commettre des crimes devant un enfant, tu appelles ça une éducation ? Laisse-moi te dire ce qui s'est passé. À l'époque, ta mère était une ado très rebelle. Tellement rebelle qu'elle cherche à intégrer les Black Wolves. À cette période, c'était le père d'Abraham, le chef de gang. Mais ça, ta mère l'ignorait. Et ton père en a profité pour lui faire croire que c'était lui le chef. Il lui a fait passer de fausses épreuves pour lui faire croire qu'elle intégrera le gang. Or, le gang ne recrute pas de filles. Mais ça, encore une fois, Linda l'ignorait. Et ton père s'était bien joué d'elle. Bref, un soir, il lui donna l'adresse d'une usine désaffectée loin de la ville. Pour lui faire passer la soi-disant épreuve finale avant d'intégrer le gang. Une fois sur place, il en profita pour la violer et la rouer de coups. Pour ensuite la laisser à moitié morte dans cette usine. Elle n'avait que 16 ans. Le lendemain de cette épreuve, je n'avais toujours pas de nouvelles d'elle. Et comme je savais où se déroulait l'épreuve, j'ai décidé d'aller voir sur place. Et heureusement que je suis allée. Car j'y ai trouvé Linda étendue au sol, inconsciente et rouée de coups. Ton père l'avait plongée dans le coma. Elle y est restée deux mois. Deux mois dans le coma. A l'hôpital, ils ont constaté qu'elle était enceinte. Et au bout de deux mois à son réveil, elle avait toujours la possibilité d'avorter. Mais elle refusa. Elle disait que ce n'était pas de ta faute. Que tu n'y es pour rien. Alors, elle décida de te garder pour te donner à ton père. Dans le but de le sensibiliser et d'en faire une personne meilleure. Sauf que le jour où elle s'est présentée à lui avec toi dans ses bras, il vous a rejeté. Et là, Linda le menaça d'aller voir la police pour tout leur raconter. Sauf s'il te prenait à sa charge pour t'éduquer. Et depuis cette histoire, ton père n'a plus jamais touché une femme. Je ne me sens pas bien. Je reviendrai plus tard. Je reviendrai plus tard. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous interrompons votre programme pour un flash spécial. Rappelez-vous, il y a 8 ans de cela, la petite Vanessa Diaz disparue. Notre équipe d'enquêteurs a enfin retrouvé sa trace, ici même dans cet hôtel. Et oui, vous avez bien entendu, Vanessa Diaz est toujours vivante. Malheureusement, cette dernière a été victime d'une très grave agression. Son assayant est Carlos Ramirez, le fils de Diego Ramirez. Rappelez-vous, c'était l'homme qui a été retrouvé enterré avec les parents de Vanessa Diaz en plein milieu du désert de San Andreas. Est-ce une coïncidence ? Ça, seule l'enquête nous le révélera. Aujourd'hui, nous sommes toujours à la recherche de Vanessa Diaz. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était ici même dans cet hôtel. Voici une photo d'elle aujourd'hui. Cette image provient des caméras de surveillance de l'hôtel. Non mais j'hallucine. Je la reconnais. C'est la meuf qu'on avait maté à poil l'autre soir à la piscine. On doit vite la retrouver pour la buter avant qu'elle ouvre sa gueule. Attends, il y a un truc qui sonne faux. Hier soir, j'étais avec Linda et je l'ai vu ce bâtard de Carlos cavalé comme un lapin sur le parking de l'hôtel. Ça voudrait dire que Vanessa était en planque dans l'hôtel de Linda. C'est Linda la traîtresse. Elle a planqué la gamine pendant toutes ses années dans son hôtel. Elle mériterait qu'on lui fasse la peau. J'aime le faire toutes les deux, ces salopes. Ah ouais ? Tu veux dire que tu vas trop taper Linda ? Ça t'a pas suffi la première fois, hein ? Réponds. Qu'est-ce que tu racontes, Toby ? Ça va, t'es pas celui qui n'est pas au courant. Tu n'es pas crédible. Tu sais très bien de quoi je veux parler. De mon bâtard de père qui viole ma mère. Ta gueule, Toby. Tu sais, ton père n'a jamais violé ta mère puisque ta mère était une jeune kik et t'es morte d'une overdose. Qu'est-ce que tu racontes, Abraham ? Ma mère n'est pas morte. Pourquoi j'ai l'impression qu'on t'a menti à toi aussi ? Ou alors tu es en train de me le faire à l'envers ? Je croyais que le viol était interdit dans le gang. À quoi ça sert de faire un règlement si vous ne le respectez pas ? Tu vas fermer ta putain de gueule à la fin. Allez, rentre à la maison. Non. Attends, laisse-le parler. Pourquoi tu dis que ta mère est toujours vivante ? C'est faux. Ta mère est morte d'une overdose. C'est bon, arrête de mentir, Abraham. Je connais la vérité. Ma mère, c'est Linda et elle a été violée par mon père alors qu'elle voulait entrer dans le gang. D'ailleurs, il s'était fait passer pour le boss à l'époque pour mieux l'endormir. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu n'étais pas au courant ? Quand je te dis de fermer ta gueule... Baisse ton arme ou je te bute. C'est moi le chef, alors tu obéis. Ok, ça va. C'est bon, c'est bon, je baisse mon arme. Les gars, emparez-vous de son arme. John, prends ta bécane et va tout de suite chercher Linda. J'ai besoin de connaître la vérité. Maintenant. Linda, tu es moi et faut concours. Linda, est-ce que tu as voulu intégrer les Black Wolves dans le passé ? Oui. Alors raconte. Euh, je ne peux pas en parler devant Toby, c'est un peu délicat là. T'inquiète pas Linda, je connais la vérité, Fatou m'a tout dit. Qui s'est présenté à toi comme étant le chef du gang à l'époque ? Le marchand de sable. Ellement, laisse-la parler. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire pour intégrer le gang ? Il m'a fait passer différentes épreuves pour intégrer le gang. Quelle sorte d'épreuve ? Voler des bécanes, vendre de la drogue et me procurer de faux papiers. Ensuite, pour l'épreuve finale, avant d'intégrer le gang, il m'a envoyé dans une usine désinfectée pour... Pour que finalement... Je ne peux pas... J'arrive pas à le dire devant Toby. Pas besoin. J'ai compris Linda. Cette saloppement, elle n'est pas la mère de Toby. Ah, la ferme ! Tu ne savais même pas que j'étais encore vivante après ton passage à tabac que tu m'as fait subir. Tu m'as plongé deux mois dans le commun. Ce que je dis est facile à vérifier, vu que l'hôpital a toujours mon dossier médical. Alors si j'appelle l'hôpital, ils vont me confirmer tous tes propos ? Vas-y, appelle-les. Je n'ai rien à cacher. Moi, au moins, je ne me fais pas passer pour le chef des Black Wolves pour nuire à la réputation du gang. Ok, je les appelle. Ok, je les appelle. L'hôpital vient de me confirmer tes dires, Linda. Linda, Toby, je vais vous demander de sortir du bureau. Alors comme ça, tu te faisais passer pour le chef des Black Wolves. Et derrière le dos de mon père en plus. Je commence à comprendre certaines choses. Le coup de faire passer des fausses épreuves pour recruter. Tu ne l'as pas fait qu'à Linda. Tu l'as fait à d'autres. Et c'est comme ça que tu as agrandi ton réseau. En te servant de gars qui voulaient intégrer le gang. Pour ensuite les buter une fois que tu as eu ce que tu voulais. Je m'étais toujours demandé à l'époque comment tu faisais pour gérer plusieurs réseaux à la fois. Et si rapidement, à croire que tu te dédoublais. J'ai ma réponse aujourd'hui. Écoute, je vais te poser juste une question. Si tu me dis la vérité, je te laisse tranquille. Mais tu devras quitter les Black Wolves. Et si tu mens, je vais devoir te tuer. Linda, je... Je suis désolé. Les gars, allez, mets-toi et se merdier dans mon bureau. C'est bon, je peux y aller ? Pas si vite, Linda. Tu vas m'expliquer pourquoi Vanessa Diaz était dans ton hôtel. Et depuis combien de temps ? Mais je ne savais pas que c'était elle. La gamine est arrivée il y a moins d'une semaine et avec de faux papiers. De faux papiers, tu dis ? Ne me prends pas pour un con. Tu détiens tout le réseau de faux papiers du pays. Je n'ai pas envie de m'énerver contre toi, Linda. Alors dis-moi la vérité. Est-ce que tu connais cette fille, oui ou non ? Alors, tu as envie de canner ? Non. Alors réponds. Oui, je la connais. Et c'est effectivement moi qui lui ai fait sa fausse pièce d'identité. Pourquoi tu as fait ça ? Mais elle m'avait fait de la peine. Et puis je ne savais pas qu'elle était témoin du meurtre que vous aviez commis. Et pourquoi le Ramirez était dans ton hôtel ? Elle lui a parlé. Elle lui a dit qu'on a canné son père. Je ne crois pas qu'elle lui ait parlé. Sinon il ne l'aurait pas violé et il aurait tout raconté à la police. C'est pas faux. Comment ça se fait que cette gamine ne nous ait jamais balancé ? Tu le sais ? Non, je n'en sais rien. Ne mens pas. Tu sais quelque chose. Je le sens. Où est la gamine ? Je ne sais pas. Tu te fous de moi. La gamine se fait violer et agresser dans ton hôtel. Et tu vas me faire croire qu'elle se serait volatilisée en une nuit. Non, c'est bon, arrête. Je vais tout te dire. Elle n'y est pour rien. Tout a commencé il y a huit ans de ça. La nuit, vous aviez exécuté Diego et les parents de Vanessa. À ce moment-là, vous m'aviez demandé de lui courir après pour la rattraper. Et à l'époque, je vous avais dit que Vanessa avait réussi à m'échapper. Eh bien, j'avais menti. J'avais réussi à la rattraper. Elle me suppliait de la laisser partir. Chose que j'ai faite. À la condition qu'elle ne raconte rien à personne. Alors à l'époque, j'ai commencé à l'espionner pour voir si elle avait vraiment tenu parole. Et c'est une chose qu'elle a faite. Abraham, ça fait déjà huit ans. Et elle n'a jamais rien dit. Alors si quelqu'un doit mourir, tue-moi. C'est moi qui l'ai laissé fuir la première fois. Alors tue-moi. Mais en échange, laisse-la vivre. Non. Si quelqu'un doit mourir, tue-moi. Parce que c'est moi qui lui ai fait les faux papiers. Ça fait de moi une complice. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous êtes prêts à mourir pour cette fille. Mais qu'est-ce qu'elle a de si spécial pour vouloir la protéger à ce point ? Tu ne la connais pas comme moi je la connais. Elle est loyale et fidèle. C'est une fille de parole. Elle passe son temps à essayer de positiver et à sourire malgré ses blessures douloureuses. Et ne voit que ce qu'il y a de bon chez une personne. Et pourtant toi-même tu sais qu'elle en a bavé dans sa vie. Vu que vous lui avez arraché ses parents. Et malgré ça, il n'y a pas eu une once de haine en elle. Cette fille est un ange. Mais ma parole, tu es rétin de cette fille. Et alors ? Ces deux-là vivent un amour pur. Laisse-les en paix. Abraham, je te demande d'accorder la liberté à Toby. La liberté de quitter les Black Wolves. On ne quitte pas. Le Black Wolves comme ça. Surtout pas pour une amourette. Et si je t'échange sa liberté contre mon hôtel et mon business ? Avec ça c'est le jackpot. C'est tout bénef pour toi. Tu es prête à tout sacrifier pour sa liberté. C'est mon fils. Et j'ai du temps à rattraper. Bon, d'accord. J'accepte. Toby, rend ta veste. Ah, puis autre chose. Je veux que tu oublies Vanessa Diaz. Cette fille ne te balancera pas. Elle ne l'a pas fait en huit ans. Ce n'est pas demain qu'elle le fera. Cette fille est clean, crois-moi. Ok, c'est bon, tu m'as convaincu. Mais je veux que vous quittiez tous les trois le pays. Je ne veux plus jamais vous voir. C'est clair. Tu as ma parole. Une semaine plus tard, Linda céda son hôtel et son business de fausse pièce d'identité à Abraham. Elle lui vendit son hôtel pour un dollar symbolique. Et tous les papiers furent signés le jour même. Une fois la paperasse terminée, nous nous sommes rendus sur le port afin de quitter le pays pour recommencer une nouvelle vie tous ensemble. Mais juste au moment d'embarquer... Vanessa Diaz. Je veux juste te dire que je t'en suis reconnaissant de n'avoir jamais rien dit. Et pour te le prouver, j'ai décidé de te faire justice. Dès demain, regarde les infos à la télé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de te voir, fiston. Alors, que me vaut le plaisir de ta visite ? Papa, je voudrais que tu venges quelqu'un pour moi. Ok, dis-moi tout, je t'écoute. Alors, on aime violer les gamines ? J'en connais un qui va la ramasser, la savonnette. Nous voilà arrivés pour commencer notre nouvelle vie. Il y a cinq ans de ça, Linda avait acheté une maison de plage sur une île isolée pour sa future retraite. À cette époque, elle était loin d'imaginer qu'elle l'occuperait avant sa retraite. Et en plus avec son fils et sa petite amie qui plus est. Mesdames, messieurs, bonjour. Je vous propose de regarder tout de suite les gros titres du journal. Hier soir, dans la prison de San Andreas, le détenu Carlos Ramirez subit une très grosse agression qui le plongea dans le coma. Les assayants seraient plusieurs détenus appartenant au même gang qui répondraient au nom des Black Wolf. Le lendemain de notre installation, nous regardions la télé comme nous l'avait demandé Abraham. Et nous avions vu que justice m'a été rendue. Abraham Baker, une des personnes qui avait contribué à ruiner ma vie, m'avait rendue justice. Qui l'aurait cru ? Et voilà, je viens d'accomplir la dernière volonté de votre père, qui souhaitait que je vous dise la vérité sur notre histoire à sa mort. La maladie l'a emporté, mais je peux vous jurer qu'il a su me rendre heureuse. J'ai vécu de merveilleuses années à ses côtés et m'a donné les enfants les plus fabuleux du monde. Votre père est mon seul et unique amour. Jamais je ne serai capable d'aimer une autre personne aussi fort que ça. À part vous, mes bébés. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501